Je vais toujours enlever la main. On va peut-être aller un petit peu plus loin que la gare de Renan. On a vu, le tram est passé fatiguant proche. On va parler à Alain Giron, le syndic de prix, va nous présenter le plein quartier, enfin toute la zone de Manet et de sa hâte Hervé. Je vous laisse un moment. Merci et bonjour mesdames, messieurs. Ceux qui aiment le tram et les trains seront gâtés aujourd'hui, puisque en effet, mon information sera ciblée sur cette fameuse halte RER Primavera. Vous avez ici les anciens bains thermaux de prix Renan, 1930, à peu près, leur célèbre jacuzzi, leur plein air. Eh bien, pour les nostalgiques, il faudra très sérieusement les oublier et considérer que le paysage va changer fondamentalement. Comment ? Comment ? Eh bien, avec cette image aérienne, on arrive parfaitement à se représenter le site dont je veux vous parler aujourd'hui. Au nord du Galuc, que vous voyez en haut de la diapositive, en bordure du schéma directeur, qui n'est pas directement intégré, mais qui est quand même une zone d'importance, et Mme Mestre n'a parlé, c'est toute cette zone anciennement boxe qui va être profondément modifiée, puisque ce n'est pas un secret pour personne. la société SIGPA a racheté l'ensemble de la parcelle et envisage de développer son activité de manière très importante. Alors, ça suffit à la chance d'avoir, oui, c'est plutôt, pardon, le Learning Center, nous, on aura peut-être le SIGPA Center. À partir de là, si vous descendez un bout, vous arrivez au viaduc, qui est un ouvrage majeur et qui est destiné également à être amélioré côté CGM et pour créer une sorte de transparence entre le nord et le sud de cette partie du territoire communal, eh bien, l'idée est de continuer les arches du viaduc pour essayer d'avoir cette continuité entre le haut, on va dire, de l'image que vous avez ici et le bas, pour avoir cette transparence. Si je descends un petit bout, j'arrive au sud du viaduc. Entre Malais-Lumière et le viaduc, là, vous avez un bâtiment majeur qui est identifié et qui est sans doute plus que projeté et qui se réalisera pour, on peut parler, d'autres collègues vont sans doute parler, du tour d'environ 100 mètres à cet endroit. À gauche de l'image, on ne le voit pas, mais il faut aussi parler du CGM, vous avez lu dans les journaux, qu'on a un projet qui commence à naître, à être discuté, de rénovation du CGM. Bon, on sait que vous n'avez pas monté, mais on va faire une minute de silence, mais voilà, sportivement, c'est dommage. Mais à partir de là, ça ne doit pas stopper des projets qui sans doute vont permettre, après, de bonifier cette infrastructure et surtout de lui donner cette polyvalence absolument indispensable qu'elle n'a malheureusement plus aujourd'hui et pour être compétitive par rapport à d'autres lieux en Suisse-Revent. Ensuite, si vous continuez, vous avez Manet Lumière, qui est un ouvrage établi depuis dix ans ici et qui est emblématique, qui est arrivé bien avant tous les projets dont nous sommes en train de discuter. Et Manet Lumière, là aussi, est appelé à recevoir une cure de jouvence, assez importante. Et là, vous verrez aussi une certaine transformation du bâtiment. Ensuite, vous arrivez enfin à cette halte RER que tout le monde attend de ses voeux. Et je vous attends tous le 29 juin pour l'inauguration de cette halte, en grande pompe, avec une conseillère fédérale, d'après ce que j'ai compris. Et à partir de là, ça sera un très net plus pour la région tout entière, que ce soit Renan, que ce soit Brille, que ce soit Lausanne, puisque à terme, nous aurons un train tous les quart d'heure qui viendra de tous les azimuts du canton et qui permettra aux gens soit d'aller travailler dans d'autres régions, soit de venir dans la région de l'ouest lausannois travailler depuis Palais-Youx, Cossonnet, QI, Alamont et Jean-Bas. Donc un outil extrêmement important. Et si vous descendez, vous arrivez ici à une friche que l'on connaît bien, qui sont les abattoirs. C'est pas très sexy. Et ça doit être modifié. Et ça le sera. Puisqu'on arrive ensuite avec un plan. Un peu vite, mais laissons celui-là. C'est le plan en perspective du concours de Malais qui a été jugé très récemment malessante. et qui a permis de déterminer un lauréat qui, grâce à sa production, va préfigurer le devenir de cette zone. Alors cette zone, vous voyez que ça sera un condensé d'activités commerciales, culture, loisirs, puisque tout aussi sera centralisé dans un certain secteur par rapport au théâtre Cléber-Mélo. Il y aura des bâtiments publics qui sont prévus. On peut prévoir sans doute une école. On ne sait pas encore quel degré, mais c'est même possible qu'elle soit même intercommunale. Ce sera assez extraordinaire que dans notre Ouest de Lausanne, on arrête de construire que des écoles pour prier, que des écoles pour venant, etc. Mais qu'on fasse des écoles intercommunales. Enfin, et bien sûr, une barre non négligeable dédiée au logement, puisque nous avons besoin d'accueillir de nouveaux habitants qui cherchent des appartements. À partir de là, vous avez aussi un élément qui est ultra important, c'est un franchissement, parce que si la venue du Chablet, que vous avez un petit peu à droite en bas, est extrêmement importante et utilisée par le transport automobile, et bien nous avons besoin aussi d'un franchissement et d'une pénétrante qui soit pour la mobilité douce. Et là, sous les quatre voies CFF de la Alpe-Pri-Malais, et bien vous aurez un franchissement qui permettra aux piétons comme aux cyclistes de passer de la zone, on va dire nord, à la zone sud de l'Afrique de Malais et qui permettra d'avoir là aussi une transparence et une facilité de mouvement extrêmement forte qui permettra aux activités culturelles, sportives et autres d'avoir un contact extrêmement direct avec notamment les aspects de transport public, puisque nous espérons fortement que les gens maintenant, étant donné toute l'offre qu'il y aura sur place en matière de tram, M1, RER, toutes les 15 minutes, et bien laisseront leur chère voiture un tout petit peu chez eux et utiliseront les transports publics tels que nous les aurons conçus. À partir de là, au niveau des chiffres, c'est peut-être intéressant pour vous qui êtes aussi intéressés par des promotions et autres réalisations, on peut dire que la surface brute du quartier de Malais-Centre, c'est pas moins de 200, plus de 260 000 m2 bruts de surface du quartier qui, dont vous voyez ici la représentation, habitants futurs, on peut très clairement estimer à près de 2 500 habitants nouveaux dans cette zone-là, emplois futurs, je les ajoute aux habitants, on est à près de 3 500 emplois qui viendraient s'ajouter à la situation actuelle, mais comme il n'y a pas grand-chose actuellement, forcément que ça va être extrêmement important au niveau développement. Voilà. Je vous l'ai dit, mon intervention sera inversement proportionnelle au territoire qui me concerne, parce que nous avons un territoire extrêmement exégué, mais une perspective en matière de densité et de développement extrêmement forte. Je vous l'ai dit, le 29 juin, on vous attend tous à Primalet pour l'inauguration, élaboration des PPA nécessaires pour réaliser ce que vous avez vu avant, par étapes. On peut dire que dans les 10 ans, on arrivera à réaliser, si on va bien, bien sûr, ces propositions et autres et j'en passe, eh bien, nous arriverons à réaliser ce qui nous avait été montré et pour cela, il faut les bases légales et les PPA seront développées, préparées et votées par les consignes communaux respectifs de prier et renon, de manière à ce que nous puissions réaliser ce que vous avez vu. dès 2012 également, en fonction des PPA qu'on aura réalisé, même parallèlement, avant-projet, les espaces publics sur l'avenue de Malais, l'avenue du Chablais qui est destinée à devenir un axe extrêmement important par rapport à cette zone-là et tout ce qui a trait également aux places publiques, grâce justement à ce franchissement venant du haut et allant vers le bas, eh bien, vous aurez diverses places qui devront être sans doute animées et développées de manière à rendre la vie dans ce secteur et un petit peu plus que ce qu'il y en a maintenant. Le parc, aussi, l'agglomération, on n'a pas oublié la verdure, on n'a pas oublié le fait qu'il faut être en ville mais également avoir des espaces verts et là aussi un parc assez important sera pré-créé et les avant-projets devront être donc réalisés par rapport à sa mise en œuvre. Et dès 2014, on vous donnerait des vouts pour le début des constructions et on verra bien ce qui se passera mais en tout cas, nous sommes fortement en tant qu'exécutifs communaux, ceux qui sont là derrière ces projets, nous espérons fortement que les législatifs communaux seront comme nous également derrière les projets mais je ne vois pas pourquoi ça ne serait pas le cas. Les messieurs, si la friche actuelle de Malais jusqu'à aujourd'hui était un certain malaise, ce malaise cèdera rapidement la place à des infrastructures dont l'ensemble des communes de l'Ouest-Loudatano est pas seulement priée, seront très fiers. Voilà, je vous remercie. Merci Alain Giron, je vais être un petit peu emporté en pensant que vous alliez présenter toute la plaine de Malais mais c'était juste un petit bout de cette ville nouvelle qui va naître, c'est-à-dire toute l'importance et l'importance des ambitions sur cette ville. Merci Alain Giron.